Coucou tout le monde ! Bon, la dernière fois, je vous avais laissé là. J'avais dit que j'allais rester toute seule sur le chemin qui brille pour voir s'il y avait des méchants qui spawnaient, mais en fait... Ben, en fait, j'ai pas trop envie d'attendre. Alors, je suis en train de marcher comme une grande. Là, faut pas le tuer, c'est un PMJ. Ouais, c'est un PMJ. Je vérifie bien. On est coups de tourne. Coups de tourne. Pousse-toi, la vache. Voilà. Ah, il y a quand même des trucs qui spawnent, là, parce qu'il fait un petit commis. Ah, ok. Vous voulez voir comment je tue un creeper ? Oh, pfff, il s'est même pas défendu. Oh non. Il avait dû manger une fleur contaminée, c'est pas possible. Alors, eux, je les aime pas. Hop. C'est quoi, d'abord ? Oh, on a plein de... De siphons, ils sont en train d'embêter un village, vois ? Ils ont envie de me... Ah, les méchants zombies ! J'ai dit que je n'ai plus de gros mots, hein. Attention, parce qu'ils me surveillent, ici. Oh là là, pfff. Berc, 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 Berc. Berc, j'aime pas ça. Bon. Là, on va voler pour aller un petit peu plus vite. Non, il n'y a pas, j'aime pas. Moi, j'ai fait ma courageuse, mais... J'aime pas du tout les bruits. En plus, je vous ai dit, ça fait pas longtemps que je me mets le casque dans les oreilles. Alors là, ouais. Flipouille un petit peu, quand même. Donc, on est reparti. On va repartir sur mon chemin. On va voler, pour aller un petit peu plus vite. Là, on a des îles un petit peu partout, avec un biome un petit peu jungle, parce qu'on a de la liane. Et il y avait des oslots qui se promenaient. Je sais pas, depuis que j'ai installé des maisons, il y en a... Oh, une petite araignée. Elle est morte. Hop. Voilà. Donc, à chaque fois que je trouve une île, je fais une maison dessus. Vous voulez descendre. Bon, d'accord. Oh, mon souci de douce. Hop. Voilà. Attends. Bon, bah, y'enculent. Ragement que j'avais une prothèse. Ah oui, il n'y a rien. J'avais creusé comme ça, en dessous, histoire de voir. Et puis, j'ai mis de la dynamite. Mais en fait, y'a rien du tout. Pardon. Ça, c'était. Et là, non plus, y'a rien. Oh. C'est louche, toi, quand même. Ah bah si, y'a quelque chose. Ah, voilà. Alors ça, c'est ce que j'aime, 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 j'aime dans Minecraft, les failles. Je trouve ça sublimement beau. Et je suis pas une pro des jeux vidéo, mais sérieusement, ce que je peux voir un petit peu à droite à gauche sur YouTube, j'ai jamais rien vu d'aussi beau que les failles dans Minecraft. Là, là, vous font, là, comme ça. Et puis là, en plus, on a de super belles musiques. On va remonter par là. Je me fais toujours une entrée et une sortie quand je suis dans une faille. Hop. Et voilà. Puis là, je vais bien l'indiquer, ma faille. Bon, là, y'a une maison, y'avait un village, moi, je crois, dans tout à l'heure. Ah bah non, je viens de sortir à première vue, on entend la porte. Et hop, alors, c'est là. Elle est où, ta porte ? C'est que j'ai... Comment que j'ai fait un mieux sur mon petit PNJ ? Oh. Ah. T'as qu'un lit PNJ ? Oh. Autant que vous êtes nombreux. C'est qu'ils sont rangés, les mignes, là-dedans, maintenant. C'est même pas. Ils sont là, les lits. Hop. Hop. Et voilà. Comme ça, vous aurez un peu plus de lit pour vous coucher, les PNJ. Pourquoi vous ne vous couchez pas ? On s'en fout. C'est l'histoire de bien vous recevoir. Bon. Allez, on continue. On est dans le bon sens. Donc, à la fin du chemin, y'a mon village de neige. De neige. Mon super village, pardon. Le village de neige, il est derrière. J'ai fait un super grand village avec tout plein de maisons. Ça, je vous le montrerai après parce que c'est trop marrant, l'histoire. Avec plein de maisons. J'ai fait un palais. J'ai fait une fête foraine. J'ai fait plein de choses. Bon, en fait, je sais pas si je vais vous montrer toutes les îles que j'ai croisées sur les extrémités, là. Parce que sinon, ça ne va prendre qu'un jour. Donc, on va aller d'abord tout au bout. Et comme je ne vais pas faire une grande vidéo, je vous montrerai d'abord une vue aérienne de mon grand village. Parce que là, c'est quand je voyais des îles, une fois de temps en temps, je tournais. Et sur les îles, je suis allée inspecter un petit peu si je trouvais des choses. Trouver quoi, je sais pas. Ah oui, à l'époque, je voulais des chats impérativement. Donc, je regardais partout s'il n'y avait pas des chats. Mais des chats, c'est... Non, c'est... C'est pas... C'est bien quand c'est assis, quoi. Mais dès que ça commence à boucher, c'est plus marrant. Ça te pousse dans les trous, ça se met dans tes pattes. Ça te gêne quand tu fais plein de choses. Ah ouais, là, c'est bon. Je crois que c'est par la mer que j'ai posé tout ça. C'est bon, hein. On ira après, un jour. Hop. Moi, dans l'eau, j'aime pas trop les pieuvres géantes, là. Elles arrivent... Avec leurs tentacules. Bah, t'es perdue, golem. Oh, le coq. Ah ben non, on est pas perdue tant que ça, parce que nous voilà. Nous voilà, déjà. Et vous savez que j'ai mis plusieurs jours à faire tout le chemin de mon village de départ, là. Hop. Donc, je suis arrivée, cette fois-là. Je me suis posée ici. J'ai dit, j'en ai marre. J'ai respecté l'île, après. Et avant de mettre de la lumière, il y en avait du mauvais hasard qui tournait. Des zombies, des creepers. Les archers a pu savoir qu'en faire. Tiens, il y a une petite vache qui est perdue. Et là, en fait, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je serai en créatif, je serai en survie, je serai super contente, parce qu'il y a du fer et du charbon partout. Mais en fait, là-dedans, j'ai déjà été me promener plusieurs fois et j'ai jamais rien croisé ou démence. Bon. Oh bah tiens, suffit que je le dise. Moi aussi, je peux le faire. Ah. J'ai pas crié. Et, et, et. Je n'ai pas dit de gros mots. Ah. Trop forte, la fille. Bon. Mais, si on partait. Ouais. Ouais, on va partir. Ouais, c'est bien, ça, on va partir. Oh là. Par où, je sais pas, mais on va partir. Parce que j'aime pas trop, quand même. Là, j'ai fait ma courageuse. J'ai même pas dit de gros mots, mais... Il va pas falloir m'en demander trop non plus. Voilà. Donc ça, c'est ma faille en vue aérienne. En vue aérienne. Ma faille à ciel ouvert, pardon. J'aime bien les failles à ciel ouvert, je les visite toujours. Mais même les failles qui sont pas à ciel ouvert, j'adore visiter les failles. Alors. Donc là, on est sur une île. Sur un terrain. Là, c'est plus une île, c'est vraiment un grand terrain. Un continent. Avec lac de lave. Et tout, tout il. C'est marrant, il y avait des bestiaux pleins. Il y avait des chats. Il y avait des cochons. Il y avait plein de cochons, puis il y en a plus. Il y a des vaches. Mais non, les cochons, c'est pas fidèle du tout. Je crois pas que j'ai fait grand chose. J'avais commencé à inspecter. Ah oui, parce qu'il y a un totem là, donc c'est que je suis venue. Peut-être même encore un lit. Non, même pas. Mais voilà. Non, j'ai rien fait, parce que j'ai été trop occupée à faire mon grand village. Qui a été en fait mon premier village. Puisque je vous ai montré le dernier tout à l'heure, dans l'épisode précédent. Hop. Alors. Ça fait du mal à paraître aujourd'hui, le truc. Donc on va laisser charger un petit peu le fond. tout en regardant les poulpes géants. Et là, bientôt, on va voir apparaître une tour de guet. Hum hum. Ou pas. Normalement, la tour de guet va apparaître bientôt. Tout, 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 quelle est la tour de guet ? Eh bien, je sais pas. Oh, ben ça, elle est bonne, celle-là. C'est quoi, ce totem que j'ai fait ? Non, mais franchement. Il n'est pas en forme, en tout cas. Bon, pour tout vous dire, j'ai encore pas aspecté le sous-saut, là, ici. Parce que j'ai fait un village. Et ça m'a déjà pris beaucoup de temps. Donc, euh... J'adore me perdre en direct live. Non, c'est parce que j'ai un petit problème de chargement, là. Je trouve qu'il rame pour charger le... Pour charger le fond, là. Oh là là. Oh ben ! Eh ! Comme par magie. Alors qu'on était là, on voyait rien du tout. La tour de guet, elle est là. Visible, n'est-il pas ? Alors, on s'arrêtera là. Je vais vous montrer ma tour de guet. Je me suis fait un livre. Et je vous garantis qu'il n'y a personne qui vient jusqu'en haut. Ah si, il y a 3-4 vaches. Non, c'est des moutons qui se sont moutés. Et là, au fond, vous allez voir apparaître petit à petit, grâce à la magie de la lenteur de mon ordinateur, un village dans la brune. Tel un gorille. Ah bien, le corps est lent, hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer avec mon doigt. Donc ici, vous avez mon toboggan. Là, ici, vous voyez bien mon doigt. Là, c'est mon centre nautique, avec les pêcheurs, avec les barques, avec la piscine, avec le toboggan à eau. Et là, en face, vous suivez bien mon doigt. Avec mon doigt, vous voyez, là. J'ai mis du vernis à ongles bleus pour que ça se repère mieux. Vous voyez bien qu'il y a un autre toboggan. Il y a une grande maison. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, et comme vous n'avez rien vu, vous êtes impatients de voir. Donc, je vous laisse maintenant. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada